Bonjour et bienvenue à ce 39e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo. Alors cette photo elle a quoi comme particularité ? Déjà si vous regardez là il n'y a pas de focale et ce genre de choses parce que c'est fait avec un fichail manuel, 100 mi-angle 8 mm. Vous avez ensuite donc des déformations arrondies liées au fichail qu'on va essayer de corriger. Le ciel était un peu blanc mais pas cramé. On peut voir ici ça c'est important puisqu'on va pouvoir récupérer quand même des choses à l'intérieur du ciel. Et il y a cette enfilade là qui arrive à la coupole. Alors je crois que c'est l'hôpital de Graves à Toulouse. C'est un dôme qu'on voit de loin. Mais je me suis dit tiens je vais aller voir comment il est de l'autre côté. Donc je suis rentré dans cet hôpital qui a l'air un peu abandonné et j'ai fait cette photo. Et on va essayer d'en faire quelque chose. Allez c'est parti alors qu'est ce qu'on va faire ? On va essayer de retirer un peu la déformation fichail. On va essayer de lui donner un look un peu plus dramatique, un peu plus angoissant. On va dire ça comme ça. On va essayer de récupérer des choses en ciel. On va voir un peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors généralement quand il y a un ciel blanc comme ça vous verrez qu'il y a de l'aberration chromatique. Là on voit un peu ce violet qui traîne là. qu'il faudra aller corriger parce que si vous mettez des choses comme de la clarté ça risque de faire un petit liseré blanc. Donc c'est des choses qu'on ira corriger. Alors je vais commencer par quoi ? La correction de l'objectif. Je vais me mettre en manuel et je vais bouger la distorsion. Voyez. Je vais donc inverser totalement la distorsion ici pour corriger un peu l'effet fichail au niveau de la photo. Et ensuite je fais contraindre. Et donc là j'arrive avec une photo qui a moins cet effet fichail au niveau des courbes. Ça fait tout ça plus rectiligne. Alors ensuite on va regarder au niveau du... alors j'ai dit je veux corriger l'aberration chromatique ici. Très bien. Et maintenant on va regarder ce qu'on peut faire au niveau du ciel. Donc au niveau du ciel si vous baissez normalement les hautes lumières vous allez ramener un peu de structure à ce niveau là. Donc on va baisser les hautes lumières. Vous voyez il y a de la structure ici qui réapparaît. Et si vous voulez en faire apparaître plus alors soit il faut aller jouer avec la courbe de tonalité. Soit vous pouvez aussi aller dans le TSL et à ce moment là baisser le bleu. Puisque généralement dans le ciel il y a toujours un peu de bleu. Donc si on baisse la luminance du bleu vous voyez le ciel baisse également. D'accord donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire un peu pas trop. Je vais aussi tant que je suis à ce niveau là travailler un peu sur les couleurs du bâtiment pour essayer de donner un peu plus de contraste à ces pierres là. Donc on peut par exemple si je baisse le rouge et que j'augmente l'orange ça va donner comme ça un peu plus de structure à ce bâtiment. Et puis ensuite pour en mettre un peu plus on a évidemment la clarté qui va vous permettre ici de donner un peu plus un effet dramatique d'accord à tout ça. Alors on va pas en mettre trop alors on peut on peut en mettre à fond si on veut mais là ça devient un peu caricatural. Donc on va on va en mettre jusque là. Alors l'effet de la clarté me plaît pas trop sur les arbres mais ça on verra ça après on va d'abord s'occuper des petits sapins qui sont devant. Les petits sapins qui sont devant j'aimerais qu'ils soient un peu plus clairs donc là on va prendre simplement un filtre radial. Prenez un filtre radial on met un peu de contour progressif. Alors on va pas jouer avec l'exposition parce que si on joue avec l'exposition ça va également exposer ce qu'il y a autour vous voyez si j'augmente l'exposition voilà ce qu'il y a autour est exposé aussi. Donc là le sapin c'est des ombres et ce qu'on a ici à l'extérieur c'est plutôt des tons clairs donc il suffit de monter les ombres d'accord ça fait quelque chose de beaucoup plus léger et ensuite d'adapter évidemment. clic droit sur l'épingle dupliqué je vais aller mettre ça sur mon deuxième sapin et je vais évidemment ce coup-ci réduire la taille là pour que ça fasse mon deuxième sapin. Au niveau des arbres ici aussi c'est un peu c'est un peu sombre donc pareil je vais le dupliquer je vais aller le mettre là au niveau des arbres et là au niveau des arbres on voit que la clarté dans les feuilles a fait quelque chose d'assez dur donc là ce que je vais faire je vais inverser un peu la clarté pour rendre à nouveau l'arbre un peu plus doux voyez si on met la clarté ça fait quelque chose de très dur dans les feuilles là ça fait des petits points donc là je vais plutôt inverser un peu la clarté pour redonner un peu de douceur au niveau de l'arbre surtout en haut là où ça faisait des choses pas très jolies et je duplique à nouveau ça je vais le mettre ici au niveau de cet arbre là voilà pour qu'il soit un peu plus clair très bien terminé qu'est ce que j'ai encore le bas si ici j'ai quand même le bas là de mon petit sapin voilà ici pour qu'il soit un peu plus clair comme ça voilà le ciel est peut-être un peu bleu pour moi donc là ce niveau là on peut réduire la saturation du bleu on va d'abord essayer de récupérer un peu plus de choses dans le ciel donc on va faire par exemple un filtre radial comme ça voilà on va voir un peu ce qu'on pourrait récupérer avec un filtre radial qui serait comme ça donc on peut évidemment ramener à nouveau de la clarté donc vous voyez il ya un peu plus de structures qui s'y met d'accord on va faire contour progressif voilà on peut ensuite jouer évidemment sur le contraste aussi ça ramène un peu plus de choses dans le ciel voilà ça me ça me paraît pas mal à part que le ciel devient peut-être un peu trop bleu je vais dupliquer celui là et je vais aller le mettre vers là bas on va le tourner voilà et on va le réduire un peu et l'orienter un peu vers là haut comme ça voilà alors là c'est peut-être un peu trop donc je vais baisser un peu le contraste voilà quelque chose comme ça ça me va pas mal ensuite je disais saturation du bleu surtout que j'aimerais que ça pète un peu plus au niveau du bâtiment donc je vais mettre un peu plus de vibrance au niveau du bâtiment et donc à ce moment là le ciel devient vraiment trop bleu pour moi donc je vais retourner dans le tsl ici au niveau du tsl ici j'ai monté un peu l'orange j'aimerais que le bâtiment soit quand même un peu plus clair et comme ça et je vais simplement baisser un peu la saturation du bleu pour que le ciel soit plus gris et je pourrais la mettre très très forte et je peux carrément l'arrêter mais je veux juste quand même en laisser un peu comme ça voilà que je regarde j'ai mes feuilles qui ressortent pas mal mon gazon alors ensuite on pourrait aller sur photoshop pour aller remplacer ici la terre par du gazon si on veut mais bon j'ai pas trop envie de le faire maintenant on pourrait aller s'occuper aussi des petits sapins là qui sont assez sombres vers le fond si on veut on peut faire un petit un petit radial comme ça et puis monter légèrement monter légèrement les ombres au niveau au niveau du sapin comme ça je vais dupliquer hop je vais aller le mettre chez son petit copain là dupliquer on va aller le mettre sur le petit copain qui est ici voilà et j'avais encore un petit vers là bas au fond dupliquer on va aller le mettre sur le petit sapin qui est un peu tout seul là pour qu'il soit un peu plus lumineux au centre terminé alors ça se voit trop ici donc je vais augmenter un peu le contour progressif pareil ici et pareil ici terminé voilà mes petits sapins sont un peu moins foncés mon bâtiment ressort pas mal on pourrait faire peut-être un petit travail ici sur la coupole ou sur sur le haut l'éclaircir peut-être un peu aller on y va tant qu'on y est j'adore le filtre radial je trouve ça très pratique on va aller ici on va voir un peu ce qu'on pourrait faire qu'est ce qu'on pourrait faire ici en montant les ombres ici c'est pas mal ça ça met un peu plus de pep sur le haut là sur le haut du bâtiment comme s'il y avait un peu de soleil qui lui arrive quand même un peu dessus il ressort un peu plus allez ce coup-ci je m'arrête donc on fait un petit avant après majuscules s donc ça c'était avant alors évidemment il a la correction de l'objectif c'est pour ça qu'ils vous le montrent comme ça et ça c'est après d'accord donc vous voyez qu'on peut récupérer comme ça ce genre de photos et on peut s'amuser ça donne un style pseudo hdr aller dernier point dernier point dernier point ici il ya peut-être un petit liseré qui traîne alors si on veut l'atténuer on va prendre ici le pinceau de retouche et on va y aller doucement comme ça avec une petite brosse là comme ça et là on va simplement baisser la clarté oui si je baisse la clarté je si j'augmente on voit que ce petit liseré augmente et si je baisse un peu ce petit liseré il disparaît je vais faire la même chose ici de ce côté voilà allez ce coup-ci j'arrête vraiment j'espère que ça vous a plu que ça vous donnera des idées merci au revoir bon